Et bien bonjour les petits amis de YouTube, à la FRAF pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo au colis du Japon, la numéro 86. J'espère que ça vous plaît toujours autant de découvrir les jeux en version originale nippone, des jeux qui ne sont parfois jamais arrivés chez nous, mais aussi l'occasion de découvrir de très très belles boîtes en règle générale. Ce coup-ci on découvrira un box plutôt sympathique sur la Nintendo Switch qui vient de sortir. Et il y en aura d'autres qui vont sortir d'ailleurs dans cette collection. Je ne vous en dis pas plus, on va découvrir ça dans la vidéo. Pas mal de jeux Sega ce coup-ci, de la Dreamcast, de la Saturn, il y aura de la Megadrive. Il y aura aussi un petit box sur PSP, je ne vous en dis pas plus, c'est une grosse licence en plus. Et puis aussi l'occasion de vous parler d'une petite goodies que j'ai pu récupérer du Nintendo Club sur la Gamecube. Encore une fois, on va découvrir ça dans la vidéo. On va commencer cette vidéo avec la petite lecture du mois. On va voir la petite lecture du mois qui est souvent le Nintendo Dreams que j'ai pu choper encore une fois chez Junko à Paris. Là en l'occurrence la cover c'est sur Splatoon 3, enfin plus exactement sur l'extension qui vient de sortir. Alors je ne lis toujours pas le japonais, mais avec un petit traducteur Google on arrive à en savoir un petit peu plus. On parlera aussi de Unicorn Overlord, un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps ici en France, mais que je n'ai pas encore chopé sur la Switch. En plus c'est tombé en pure de stock, je me récupère ce jeu du studio Vanilla Wear, un RPG qui a l'air de plutôt prometteur. On parlera aussi de Mario vs Donkey Kong, un jeu qui est sorti, et puis de la petite Princess Peach. Il y a la petite pub derrière, regardez-moi cette pub, elle est un petit peu connue parce qu'on a à peu près la même chose ici en France. Mais voilà, je voulais vous présenter ce magazine encore une fois parce qu'il y a des petites goodies dedans. Notamment cette petite illustration plastifiée du dernier Zelda Tears of the Kingdom. Donc ça j'aime beaucoup ce genre de trucs qui sont offerts dans le magazine. Avant de vous faire découvrir tout le magazine, il y a aussi le poster, c'est toujours classique dans ce magazine de chez Nintendo, entre guillemets. Et justement le poster reprend, je ne sais pas si on va bien voir, le Unicorn Overlord, comme je vous ai dit, le jeu de chez Vanilla Wear. Et de l'autre côté, c'est du Pokémon. Je crois que c'est Pokémon Violet ou Scarlet, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, plutôt cool, ces petits posters bien sympathiques. En plus la qualité est là, franchement, ils ne se moquent pas du monde les Japonais. Donc comme je vous l'ai dit, petit mag bien sympathique avec reprise de Tears of the Kingdom. C'est un jeu qui a vraiment marqué l'hiver dernier. Donc on en reparle encore dans le magazine. Je pense que c'est aussi des petites astuces du jeu justement pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le jeu en question. Comme je vous l'ai dit, il y a du Splatoon 3. Donc ça c'est l'extension a priori. Donc voilà, toujours aussi sympathique ce mag avec plein de, comment dire, d'illustrations. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup ces mags japonais qui sont super bien faits. Bon, bien évidemment, on retrouve la Princess Peach, pardon. Je n'occupe pas si terrible que ça, entre guillemets, parce que, bon, c'est quand même assez simple. Un petit peu girly par rapport au Princess Peach qui était sorti sur la Nintendo DS, qui était un bon jeu de plateforme. Là, je suis un petit peu déçu, je ne vous le cache pas. Alors, encore une fois, plein d'infos sur là, pour le coup, le Mario versus Donkey Kong. Et je vais essayer de vous montrer la partie justement de Overlord, Unicorn Overlord, si j'arrive à retrouver. Parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations qui sont vraiment superbes. Notamment cette page-là, regardez-moi ça, au niveau des illustrations, c'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais vous montrer encore une fois ce Nintendo Dreams que j'ai acheté, 18,60€. Bon, ça peut paraître un peu cher, mais il ne faut pas oublier que c'est de l'import. Donc ça vous permet de temps en temps de découvrir un petit peu ce qui se passe là-bas au Japon. Sauf avoir la chance de pouvoir y mettre les pieds. Mais en l'occurrence aussi, il y a toutes les pubs, etc. Donc on est vraiment dans du mag bien sympathique, qu'on aimerait avoir plus souvent ici, chez nous, en France. Voilà, Nintendo Dreams, le petit mag que je vous présente assez régulièrement dans cette rubrique Collier du Japon. Allez, on va commencer par le box Switch que j'ai chopé chez Traders la dernière fois que je suis monté sur Paris. C'est, on va en parler tout de suite de ce Irem Collection. Donc c'est le volume 1. Il y en a 5 qui sont prévus, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui vont prendre beaucoup de jeux de chez Irem. Vous connaissez cette société japonaise. Je pense que le titre le plus connu, c'est R-Type, que vous avez certainement dû jouer. Et là, en l'occurrence, il y a 3 jeux qui sont proposés dans cette version Switch. A savoir le Image Fight, le Image Fight 2, et puis le X-Multiply. X-Multiply que je vous avais déjà montré il y a quelques temps sur la Sega Saturn. Alors je pense que c'est, je ne suis pas sûr, c'est peut-être sorti sur d'autres supports. En tous les cas, moi je l'avais récupéré sur la Sega Saturn. Donc 3 excellents jeux de shoot et dans ces box qui vont, comment dire, être disponibles au fur et à mesure du temps. Et normalement, comme je vous l'ai dit, il y en aura 5 de disponibles. Je crois même que vous pouvez les trouver. Alors ça, c'est une version japonaise, mais ça va être dispo aussi chez Strictly Limited. Donc si vraiment ça vous intéresse, je crois que le premier box doit être disponible sur Strictly Limited. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est quand même assez imposant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une espèce de bandeau qui était ultra serré autour du box justement. J'ai réussi à le décoller, comment dire, difficilement pour éviter de l'arracher, mais il était hyper serré. Mais c'était vraiment, moi j'avais vraiment envie de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur et puis de tester tout simplement. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment, il y a le jeu Switch que vous pouvez acheter comme ça. Pas besoin d'acheter le box complet si vous ne voulez pas des versions collector. Vous pouvez vous procurer les versions simples comme ceci. Ce qui est tout aussi génial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite notice à chaque fois qui reprend justement les trois jeux. Donc des shoots, essentiellement des shoots dans cette compilation. Alors je ne sais pas s'il n'y aura que des shoots dans les versions, dans les autres box. Il y aura certainement R-Type j'imagine. Mais là en l'occurrence, on a trois shoots, trois shoots VM-Up qui sont plutôt de qualité. Alors le Image Fight, moi je l'avais connu aussi sur la Famicom. Mais c'est sorti sur pas mal de supports. Je pense que c'est sorti même sur la Marti, sur la Fujitsu Marti. Il y a plein, plein, plein de possibilités de jouer à ces titres-là. Et puis il y a le X-Multiply qui lui est plus un shoot horizontal, très organique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous montre un petit peu les petites notices tout en couleur. Elles sont vraiment superbes. Et c'est vraiment un bon shoot le X-Multiply qui est un petit peu moins connu que les Image Fight ou les R-Type. Mais qui vaut le détour aussi avec tout son petit bestiaire dans la petite notice. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis ce qui est intéressant dans ce box, c'est que bien évidemment il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a notamment l'OST qui est vraiment hyper complète. Qui reprend justement les trois OST des trois jeux. Regardez-moi ça, c'est juste fantastique. Ça c'est vraiment de l'objet collector. Et dedans il y a énormément de tracks, enfin de morceaux. Rien que le premier Image Fight il y a 55 morceaux. Sur Image Fight 2 il y en a 22. Et il y en a 16 pour le X-Multiply. Donc franchement, voilà, c'est de la qualité en plus. Il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques à chaque fois. Regardez-moi ça, c'est vraiment superbe. Et c'est vraiment de la top qualité. Franchement j'aime beaucoup ce genre de petite attention sur ces collecteurs. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont mis une copie des flyers qui étaient donnés ou qui étaient dispo sur les bornes d'arcade à l'époque. Et ça c'est plutôt cool. J'essaie de vous montrer ça pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. En règle générale, c'était des petits flyers qui vous montraient les différentes touches de l'arcade qui vous permettaient justement de pouvoir apprendre à jouer au jeu. Donc ça c'est bien enveloppé. Et je vais vous montrer ça. J'ai un petit bémol sur les illustrations. Je les trouve un petit peu ternes. Donc là c'est sur Image Fight le premier. Le second, Image Fight 2. Alors à chaque fois c'est recto verso. Comme je vous l'ai dit, il montre derrière un petit peu les touches qui sont disponibles. Et puis le dernier, c'est le X-Multiply justement. Je trouve l'illustration vraiment superbe. Avec, comme je vous l'ai dit, les différentes touches. Et ça vous apprenait justement à piloter un petit peu le jeu en arcade. Quand c'était dispo justement dans les bornes d'arcade. Et le dernier truc qui est dispo dans cette, comment dire, box. C'est un artbook Image Fight, Image Fight 2 et X-Multiply bien évidemment. Qui reprend essentiellement des screens, enfin des photos des screens et du jeu. Ce que je reproche un petit peu d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu ternes. J'aurais aimé un petit peu plus de, comment dire, de sketch, de schéma, de production, etc. Plutôt que des illustrations qui reprennent un petit peu les jeux en eux-mêmes. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de, vous savez, les travaux de préparation des jeux, etc. Là, on a, voilà, c'est que des extraits de, comment dire, du jeu. C'est un petit peu dommage parce que finalement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est tout le travail qui a été fait en amont justement. Pour pouvoir arriver à produire ces jeux, ces chutes de l'époque. Donc voilà, je suis quand même assez content. En plus, le box n'est pas très très cher. Je crois que j'ai dû le payer 70 euros. Je le trouve plutôt correct au niveau du prix. Alors vous me direz ce que vous en pensez. C'était 69 euros et 70 euros, on va dire. Et je trouve que le box, pour le coup, est plutôt réussi. Encore une fois, je vous ai dit, si vraiment ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur le site de Strictly Limited. Pour pouvoir le choper, pas besoin de l'acheter en japon. Moi, je l'ai pris en japon parce que c'était l'occasion de le choper à l'époque chez Traders, sur Paris. Mais voilà, franchement, une belle petite box. Et si vraiment le IREM vous intéresse au niveau de leur production, peut-être que toutes les collections vous intéresseront. Donc il y a cinq morceaux à se faire dans les prochains mois à venir, tout simplement. Allez, on va continuer avec un jeu sur la Sega Saturn. Pour le coup, je continue, mais je vous en avais parlé la dernière fois. C'est les Capcom Generations qui étaient sortis sur la Sega Saturn. Là, c'est le numéro 2. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'est une compil qui m'intéressait plus que tout. Puisque ça reprend tout ce qui était les Ghouls and Ghosts. Donc les jeux de chez Capcom, bien évidemment. C'est Capcom Generations. Et là, il y en a trois. Il y a Ghosts and Goblins. Il y a, comment dire, Ghouls and Ghosts. Et Super Ghouls and Ghosts qui sont repris dans cette petite galette. Et c'est vraiment au top. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais bon, vous connaissez ces classiques de chez Capcom. Et là, la réalisation est vraiment superbe. Alors, j'aime beaucoup ces compilations, en règle générale, parce que ça reprend de très bons titres de chez Capcom. Là, en l'occurrence, j'ai dû la payer 70 euros quand même, celle-ci. Ça commence à devenir un peu... Alors, c'était des trucs qui valaient que dalle il n'y a pas encore très longtemps. Je me suis pris un peu en retard, comme d'habitude. Du moins pour la Sega Saturn. Et là, elle est complète, cette petite compil. Cette compilation, la numéro 2. Là, il y a le petit, comment dire, le petit livret justement qui vous précise que si vous avez les 5, vous pouviez à l'époque, en découpant les petits coupons, vous faire parvenir le petit box pour pouvoir les positionner quand vous aviez les 5. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il est complet, le truc. Donc, il y a la petite carte d'enregistrement. La spin card, ça, franchement, vous savez que ça, j'aime beaucoup. Le reste, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais la spin card, pour moi, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans cette compilation de Ghosts and Goblins, c'est... Là, nous, qui ne sont regardés pas ça, il y a des illustrations de malades, comme vous pouvez voir, qui sont vraiment très, très, très réussies, avec justement les covers de l'époque. C'est le premier, c'est Ghosts and Goblins. Goblins, tout simplement. Après, il doit y avoir une illustration de Ghosts and Ghosts, et puis de Super Ghosts and Ghosts. Ça va, Ghosts and Ghosts. Et puis, à chaque fois, il y a, comment dire, des Super Ghosts and Ghosts, bien évidemment. Et à chaque fois, il y a tout un tas d'informations. Bien évidemment, c'est en japonais. Mais voilà, il y a des illustrations de malades. Et franchement, je suis très content d'avoir hyper complexe cette compilation. Il m'en reste encore quelques-unes à choper. Je vous avais présenté la numéro 2, non, la numéro 3, si je ne dis pas de bêtises la dernière fois. Et il m'en reste encore quelques-unes à récupérer, mais on va y aller mollo. Et puis, on va trouver ça au fur et à mesure. Donc là, je voulais vous présenter cette Capcom Generation numéro 2, qui reprend justement tous les Ghosts and Ghosts, etc. Gros, gros classique de chez Capcom. On continue avec un jeu de Versus Fighter sur la Dreamcast, pour le coup. Et là, il s'agit de Capcom versus SNK. Donc ça, c'est plutôt cool. Versus classique. Un petit jeu Dreamcast de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Vous connaissez certainement ce magnifique jeu de Versus. Il est hyper complet, encore une fois, avec la petite spin card. Alors celui-ci, je ne sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai eu chez Games Wave. Je ne sais plus si c'était à 30 ou 40 euros, je ne sais plus. Avec la petite carte d'enregistrement. Et puis, ce que j'aime beaucoup à l'époque, et ça, je vous montre à chaque fois, quand ce sont des jeux de Versus, vous aviez chaque personnage qui était expliqué, et qui vous permettait d'apprendre un petit peu les différents coups. Et ça, c'était, regardez ça, franchement, vous aviez tous les coups disponibles. Et il y avait des illustrations de malades. Et bien dit non, je vais vous montrer une petite vidéo pour montrer à quoi le jeu ressemble. Mais voilà, ça fait partie des jeux que je n'avais pas, et qui restent encore à peu près corrects au niveau des prix, chez, comment dire, sur la Dreamcast. Oui, je crois que c'était une quarantaine d'euros, entre 30 et 40 euros, je ne sais plus exactement, sur le site Games Wave. Et là, je suis assez content de pouvoir me le rentrer, celui-là. Même si j'ai beaucoup moins de jeux Dreamcast que sur la Saturne, de temps en temps, quand je trouve quelque chose de pas trop mal et pas trop cher, je me le prends direct. Je pense que c'est une bonne pioche à ce prix-là. On ira dans vos commentaires, bien évidemment. Autre petit truc que je voulais vous montrer, je vous en avais parlé, ça fait partie du club Nintendo japonais, c'est ce petit truc, ce petit Pac-Man Versus, qui a été sorti, je crois que c'est sorti aussi en pâle. C'était plutôt cool parce que vous pouviez jouer à quatre en même temps sur la Gamecube. Et à savoir, vous pouvez jouer, comment dire, le Pac-Man et les trois autres personnes jouaient les fantômes, tout simplement. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et ça, c'était un petit truc qui était donné à l'époque au Nintendo Club japonais. Donc ça, je voulais vous le montrer parce que c'était l'occasion aussi de vous montrer un jeu Nintendo dans cette vidéo qui va être pas mal Sega. mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve qu'il est tout sympa. Et vous me direz dans vos commentaires si vous connaissez le jeu. Mais c'est plutôt le genre de jeu qu'on a envie de jouer à plusieurs. Je vous montrerai une petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. Et je crois que c'était aussi donné au Nintendo Club en Europe. Donc voilà, si vraiment vous avez moyen de vous le choper, et bien faites-le parce que c'est vraiment un bon petit truc. Il y a aussi une possibilité de connecter, je ne sais pas si on vient bien voir là, de connecter le jeu avec une GBA justement. C'est avec le Link qui vous permettait de connecter votre Game Boy Advance avec la Gamecube. Donc ça, c'est l'occasion de pouvoir faire cette opération-là avec ce jeu justement. Donc le petit Pac-Man versus que je suis assez content d'avoir pu choper en Club Nintendo Jap pour l'occasion. Un jeu PSP plus exactement, un petit box. Alors je les ai en pâle ces jeux-là, mais voilà, j'ai pu avoir ça par Mickaël qui m'a proposé ça. Il me demandait ça entre, je ne sais plus si c'était 20 ou 30 euros. Petit box des Metal Gear Solid qui était sorti sur la PSP. Alors je ne sais pas s'il y a eu ce même box qui était sorti en version pâle. Moi, je sais que je les ai en version simple comme ça. Donc là, il y a les deux opus où on retrouve justement le jeu de Kojima. Les jeux de Kojima sur la PSP. La PSP qui est vraiment une bonne console. C'est un truc que j'aime redécouvrir de temps en temps. Et bien là, c'était l'occasion de pouvoir me choper ces deux jeux d'anthologie, on peut le dire. Sur la PSP, les Metal Gear Solid. Et là, c'est l'occasion de pouvoir me les reprocurer en version Jap. Voilà, évidemment, c'est tout écrit en japonais dedans. C'est pour l'objet en même temps. C'est vraiment le truc achat pour la collection. Pour me dire, j'ai ce box-là dans ma collection de jeux PSP. Et puis, je trouve plutôt réussi ce box. Assez sympathique. Je vous en dirai ce que vous en pensez dans vos commentaires, bien évidemment. Et on va terminer cette vidéo avec trois jeux sur la Mega Drive. On va commencer par le Rainbow Island. Que voici, que je ne l'avais pas. Un petit jeu de plateforme qui est sorti sur multiples supports. Je crois que c'est pratiquement sorti partout, ce jeu. Un jeu de plateforme où vous allez balancer des arcs-en-ciel. C'est assez simple comme ça dans l'idée. Mais ça fait partie des très bons jeux, je trouve, de chez Taito. Assez addictif. C'est tiré de la bande d'arcade. Il est complet, ce petit Rainbow Island. Puisqu'il y a la petite cartouche. Je vous mettrai une petite vidéo encore une fois pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, disponible sur multi-support. C'est vraiment un jeu qui est sorti de partout. Un gros titre. Et puis, il y a la petite motisse que voici. Qui se transforme. Ça fait les différentes îles sur lesquelles vous allez pouvoir vous balader dans le jeu. Et puis, vous balancez des arcs-en-ciel. Au début, vous ne pouvez en balancer qu'un seul. Après, vous pouvez les multiplier, etc. Vous grimpez dessus. Vous pouvez détruire des ennemis. Il vous explique tout dans la petite notice qui est bien évidemment livrée avec le jeu. Qui était livrée à l'époque. Et il est hyper complet. Il est très propre. Ce guide se livrée plus exactement. Et puis, je suis assez content de vous le présenter. Je ne l'avais pas dans la collection. Du moins, sur la Megarive. Parce que je le possède sur la NES. Peut-être sur d'autres supports. Mais peut-être sur la Famicom, je crois. Mais je ne l'avais pas sur la Megarive. Et voilà. C'était l'occasion de pouvoir me le choper. Celui-là, je l'ai eu à Rouen. Et c'était l'occasion de pouvoir compléter ma collection de jeux Megarive Jap. Plutôt sympathique. Avec cette version de Rainbow Island sur la Megarive. Autre jeu que j'ai acheté aussi à Rouen. Chez Matos & Games. Chez Sylvain. Il s'agit de Crying. Ou Crying. Je ne sais pas si on dit bien. Crying. Qui est un shoot them up. Un shoot them up horizontal. Qui est plutôt sympathique. Je ne le connaissais pas plus que ça. Celui-là. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il est complet aussi. Celui-là. Avec la cartouche. Petite vidéo encore une fois. Pour montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà. Ça fait partie des shoot them up multiples. Parce que c'est vraiment une catégorie de jeux. Qui pullule un petit peu sur la Megarive. Il y a énormément de jeux de shoot them up. Un peu organique. Vous allez vous battre contre des espèces de vaisseaux insectes. Donc ça c'est plutôt cool. Vous allez tirer dessus. Bref. C'est vraiment un excellent jeu aussi. Encore une fois il y a du challenge. Je l'ai essayé l'autre jour. J'en ai pris plein la tronche. Mais voilà. J'aime beaucoup ce style de jeu. Les shoot them up horizontaux. En règle générale. Les shoot them up. Et là c'était l'occasion de pouvoir me le procurer. Les schémato 5ème. Il y a des illustrations que l'on va les voir. Il y a tous les boss etc. Qui sont vraiment superbes dans cette notice. Donc voilà. Je suis assez content de vous le présenter aussi. Ce crying. Ce crying. Sur Megadrive. Bon la jaquette elle est pas superbe. Je la trouve pas top top. Voilà. Je sais pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais c'est un bon petit shoot. Que je retrouve également à vous conseiller. Si vous aimez le style sur Megadrive. Ça par contre je crois que c'est pas sorti en version pâle. Dernier shoot que je voulais vous montrer. Parce qu'il s'agit encore une fois d'un shoot sur la Megadrive pour le coup. Il s'agit de Curse. Un jeu de shoot them up horizontale. Alors j'ai une petite histoire avec ce jeu. Parce que ce jeu là je le connais très bien. Parce que je l'avais acheté à l'époque. Je parle au début des années 90. Je me rappelle plus exactement quand. Et ce jeu là je l'avais pas aimé du tout. Alors pourquoi l'avoir racheté ? Aujourd'hui je l'avais pas aimé parce que je l'avais trouvé très très dur. Même si j'avais trouvé plutôt l'aspect un petit peu organique des vaisseaux etc. Et j'avais plutôt apprécié. Si j'avais acheté en plus le jeu à l'époque. Parce que j'avais trouvé la boîte plutôt géniale. Il faut savoir qu'à l'époque on achetait beaucoup les jeux à la boîte. Je la trouvais magnifique cette boîte Curse. Et donc c'est vrai que c'est un jeu que j'avais acheté. Que j'avais revendu pour acheter autre chose. Je me souviens plus quoi à l'époque. Et puis quand j'ai vu ce jeu repopper sur le site Gamesway. Je me suis dit pourquoi pas. On va essayer de lui donner une deuxième chance. Je l'ai réessayé. Il est toujours aussi dur. Ça c'est vraiment un cas. Alors je crois que c'est surtout pas mal de jeux comme ça à l'époque. Les jeux de shoot them up. C'était vraiment parfois hyper dur. C'est aussi pour essayer d'augmenter un petit peu la durée de vie des jeux à l'époque. Mais bon voilà. J'avais vraiment envie de me refaire ce jeu. De l'avoir enfin de nouveau dans la collection de jeux Megadrive Jap. En plus j'aime beaucoup la boîte. Je l'ai chopé chez Gamesway. Je ne me souviens plus combien il était. Mais voilà. Quand j'ai vu la boîte popper. Je me suis dit allez on le prend. Et puis on va lui donner une nouvelle chance. Et puis bon c'est un jeu qui est pas mal on va dire. Mais il est vraiment dur quand même. Franchement c'est un jeu de shoot them up qui est vraiment compliqué. Et puis voilà. J'aime beaucoup l'aspect organique. Il est complet. Comme vous pouvez le voir puisqu'il y a la petite notice et puis la cartouche. La petite notice qui est tout en couleur à l'époque. Comme je vous l'ai dit. J'aime beaucoup la notice en arrière. Ça reprend justement un petit peu ce... Cette tête avec tout ce qui est... Le cervelle etc. Donc c'est vraiment au top. Enfin j'aime beaucoup. Enfin j'aimais beaucoup. Du coup j'aime encore cette notice et cette boîte. Voilà shoot them up classique. Et voilà l'occasion de le récupérer dans ma collection. Donc tout en couleur la petite notice. Et je me souviens plus du prix. Je me souviens plus. Franchement je vais te dire des bêtises. C'était une soixantaine d'euros peut-être. Je ne sais plus. En tous les cas je suis assez content de pouvoir le remettre dans ma collection. Tout simplement. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble bien évidemment. Et puis vous me direz si vous le connaissez ce jeu dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Si vous avez déjà peut-être fini le jeu. Parce que moi je ne suis pas non plus un hardcore gamer. Mais voilà le petit cœur. Plutôt content de pouvoir me le remettre dans la collection tout simplement. Voilà les petits amis de YouTube. J'espère que cette petite vidéo colis du Japon vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le jeu qui vous a le plus tapé dans l'œil. J'espère que la petite compilation ici. C'est un Irem. Ces volumes qui vont arriver sur différents mois. Qui vont reprendre les meilleurs jeux de chez Irem. Peut-être vous intéressez. En plus que je trouve que le prix est relativement correct. Comme je vous l'ai dit c'était 69 euros. Ok c'est un peu cher pour des rééditions on va dire. Mais vous avez quand même un box. Et puis en même temps vous n'êtes pas obligé d'acheter la version collector. Vous pouvez acheter le jeu simple. Histoire de redécouvrir un petit peu tous ces classiques du shoot-vem-up. Parce que c'est essentiellement des shoot-vem-up qui vont être annoncés chez Irem. J'espère qu'il y aura une belle collection. Une belle compilation concernant les R-Types justement. Donc voilà. J'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le net pour en savoir un petit peu plus. La semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo je ne sais pas quoi encore. Certainement peut-être un déballage. Je ne sais pas. On verra bien. On ne peut pas encore acheter une console. Je ne sais plus. On verra bien. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon il y aura quelque chose à vous présenter. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Une très très belle semaine. Et on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine. Ouais pour de nouvelles aventures ça c'est certain. Allez à ciao. Bye bye.